... Occasion pour la famille politique du chef de l'État d'inviter l'opposition à poser des actes responsables pour la tenue effective du dialogue national. Et la Senko reste l'église au milieu du village pour baliser le chemin afin de la tenue effective du dialogue au profit de l'intérêt de la nation congolaise. Regardez. Après le passage du facilitateur Edem Kodjo à la Senko, ce jeudi, une délégation de la majorité présidentielle s'est livrée au même exercice. Conduite par les sénateurs chez Okitundu, la délégation est venue s'entretenir avec le président de la Senko sur la crise politique que traverse la RDC. Passons à la question du dialogue au peine fin. La majorité présidentielle appelle l'opposition politique à poser des actes concrets qui démontrent qu'ils sont favorables au dialogue. Dans l'entretemps, les préalables posés par l'opposition, notamment la libération des prisonniers, restent encore sous examen. Aujourd'hui, je crois que la balle est dans le camp de l'opposition. Alors, minimiser la capacité de mobilisation de l'opposition, ce serait une grosse erreur. Et on n'a personne à intérêt à ce qu'on achoppe au chaos. Certains acteurs politiques, également membres de la MP, invitent le chef de l'État à décrisper les climats politiques, notamment en apportant une suite favorable au préalable de l'opposition. Nous avons décidé de mettre de l'eau dans notre vin parce que c'est notre pays. Si l'opposition réclame la libération des prisonniers, nous estimons que cela était important et qu'il fallait nécessairement que le président de la République puisse en tenir compte. La Senko de son côté dit avoir une oreille attentive aux différentes préoccupations de toute la classe politique congolaise. Pour la Senko, à l'heure actuelle, c'est d'abord écouter les uns les autres pour essayer de rapprocher les vies et pour essayer aussi d'obtenir la tenue effective du dialogue. Vous l'avez certainement compris, le souci majeur des évêques catholiques reste la création d'un cadre propice pour toute la classe politique congolaise afin d'aboutir à la tenue effective du dialogue national.